Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à des questions que j'ai eues sur mon Facebook, suite à ma vidéo sur les douleurs aux poignets. Alors on me dit, qu'est-ce que je dois faire si j'ai une douleur au coude ? Alors je ne vais pas parler des douleurs au coude aujourd'hui, j'ai plutôt parlé des douleurs articulaires qu'on a à l'entraînement, particulièrement des douleurs articulaires classiques, quand on a mal au coude, après avoir trop travaillé, ou un peu mal au genou, on sent qu'on a les muscles qui tirent, des débuts de tendinite, tendinite c'est l'inflammation des tendons, les muscles s'attachent sur les os en général, et s'attachent par des tendons sur ces os, et des fois il y a des inflammations, on tire trop dessus, alors surtout actuellement quand les gens font du sport de haut niveau, ou font trop de sport, ou font du bodybuilding et de la musculation, ce qui fait qu'ils font des répétitions, ils n'arrêtent pas de faire des répétitions en séries longues, par exemple pour faire grossir les triceps, les mecs font des séries 10, 20, 30, 40, 50, ce ne sont pas des muscles qui sont à la base habitués à ça, mais bon, comme on doit solliciter le muscle de façon intense pour faire de l'hypertrophie, les mecs ils en rajoutent, ils en rajoutent, et puis au bout d'un moment ils finissent avec des inflammations, ou des problèmes articulaires au niveau du cartilage, de l'arthrose, une inflammation de l'articulation, ou bien des problèmes tendineux en général, donc des tendinites, donc c'est assez douloureux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des douleurs ? Il faut tout simplement stopper les mouvements qui vous font mal, et puis réduire un peu l'entraînement sur la partie qui vous pose des problèmes, si vous avez mal au coude, n'allez pas vous abuser à faire des mouvements qui vous font mal, ou bien ne faites pas des séries trop lourdes, faites un peu plus léger, ou réduisez le nombre de répétitions si vous en faites trop, il faut en tout cas enlever tous les exercices qui vous font mal, l'avantage de la musculation c'est qu'il y a plein d'exos différents, et puis si vous avez mal par exemple au triceps, à l'articulation, à l'insertion du triceps, c'est ici sur l'écran, le triceps s'attache là, si vous avez mal à cet endroit là, arrêtez les triceps, faites des biceps, faites d'autres exercices qui solliciteront moins le triceps, et si vous avez mal aux genoux, faites attention, ne faites pas les exercices qui vous font mal, c'est tout simplement du bon sens, donc voilà, donc ça c'est ce que je dis à tout le monde quand le gars me pose des questions, qu'est-ce que je dois faire, j'ai mal, tu ne fais pas les exercices qui me font mal, c'est tout, on a plein d'autres, tu arrêtes quelques temps jusqu'à temps que tu n'aies plus mal, et puis alors tu fais attention à ton alimentation aussi, parce qu'on a un gros, 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 gros problème en musculation et en bodybuilding, c'est qu'actuellement la mode c'est d'être cut and ripen, avec l'accent français, c'est-à-dire c'est tout sec, avec les fibres apparentes, et on veut absolument tous ressembler à un Africain sahélien tout sec, alors qu'eux, c'est en général les mecs qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas affronté l'hiver, donc ils n'ont pas de couche graisseuse au niveau de la peau épaisse, ils n'ont pas de gras de protection, de réserve énergétique graisseuse au niveau de la peau, comme nous les Européens en général, qui se couvrent d'un manteau de gras, qui est en même temps un manteau de réserve énergétique et de protection thermique, donc c'est pour ça que nous on va vite grossir, pas tous, mais souvent, donc voilà, donc le fait, par exemple, pour des gens qui n'auraient pas une tendance à être sec, de vouloir être sec, il faut qu'ils vont faire des régimes drastiques, des régimes exagérés, pour eux-mêmes, alors que par exemple, un Africain peut manger plus, alors il ne sera pas en général attiré par le gras, mais il peut manger plus, il ne va pas forcément prendre beaucoup de gras, alors qu'un Européen, il aura tendance à stocker, comme je l'ai dit, donc il aura tendance à stocker, et pour ne pas stocker, qu'est-ce que font les Européens maintenant ? Ils font beaucoup de sport, ils veulent ressembler aux graveurs de mode, comme on voit dans Fight Club, les gars qui passent dans le métro, ils disent c'est ça un homme, en voyant les abdos, style les couvertures des magazines homosexuels, on voyait les mecs avec les abdos tout secs, veineux, ou bien même il y avait la série de Spartacus, tout le monde voulait ressembler à Spartacus, le garçon est mort après, l'acteur, il était beau, il était strié, mais il n'était pas en bonne santé, donc vouloir être trop sec quand ce n'est pas notre type morphologique, ce n'est pas très bon pour la santé, pourquoi ? Parce qu'on fait des régimes, on se prive de nutriments qui sont fondamentaux au bon fonctionnement de l'organisme, donc on va se priver particulièrement du collagène, alors là quand les mecs veulent être secs, comme les filles veulent être secs, en concours de bodybuilding, en fitness, ou bien pour être beau l'été, ils se mettent à manger des salades, ils se mettent à manger du blanc de poulet avec du riz, et puis alors évidemment ils ont des hydrates de carbone, ils ont de la protéine, ils ont un peu de fibres dans les salades et dans les fruits, mais il va leur manquer, s'ils ne prennent pas de gras, s'ils ne prennent pas de peau, la peau du poulet par exemple, ou s'ils ne prennent pas juste du blanc de poulet, il va leur manquer, qui est le collagène, le collagène qui est très important, puis d'autres compléments, d'autres molécules, le collagène qui protéine, d'autres molécules qui sont très importantes, comme la chondroitine, mais il y en a plein, comme l'élastine, l'élastine on n'en produit plus à partir d'un certain, on n'en produit pas beaucoup à partir de certains âges, c'est pour ça qu'on a des bergétures, qu'on vieillit un peu, mais ce qui est important, c'est quand même d'avoir tous ces nutriments en ayant une bouffe équilibrée, et la bouffe équilibrée, il ne faut pas faire que du blanc de poulet, il faut manger autre chose à côté, il faut manger quoi ? Il faut essayer de trouver du collagène dans son alimentation, alors le collagène, le truc classique que vous avez dans Mamie avant, pour éviter justement ces douleurs articulaires qui sont souvent dues à manque de collagène, aussi en partie, et aussi une hyper-utilisation de l'articulation, parce qu'on fait trop de sport, on la sollicite trop, et puis on n'a pas une bouffe équilibrée, même si on a une bouffe diététique, il faut prendre des compléments, alors le collagène, alors nos mamies, elles savaient très bien qu'il fallait avoir une bouffe, elles savaient instinctivement équilibrer, elles faisaient du bouillon de poule, le célèbre bouillon de poule, je ne sais pas si vous êtes culto, tiens, vous voulez avoir du collagène naturel, faites-vous de votre bouillon de poule, vous prenez votre poulet, vous le faites à la vapeur par exemple, vous le faites bouillir, comme vous faites d'habitude quand vous êtes culto, pour ne pas avoir trop de grappe, vous récupérez quand même l'eau de cuisson, l'eau de cuisson, ou la vapeur quand ça coule, et puis là vous avez le bouillon, c'est le bouillon avec de l'huile de poule, et puis vous avez dedans du collagène qui a coulé aussi, et ce bouillon est très très bon, surtout quand la viande a bouilli dedans, donc vous aurez le blanc de poulet, vous aurez le poulet, la potéine pure, mais quand même, conservez le bouillon et buvez-le, parce que même s'il y a un peu de gras, et même si ça vous rajoute des calories, vous aurez beaucoup de nutriments très très importants, alors évidemment, on peut faire un bouillon de poule, en rajoutant dedans un peu d'herbes, un peu de condiments, qui donnent un bon goût, mais déjà, ce bouillon de poule c'est important, alors je sais qu'en Hongrie, ils font le tuque l'évêche, je suis en Hongrie actuellement, c'est le bouillon de poule des Mali, et on en prend au début du repas, c'est très bon, et puis on a fait cuire le poulet, le poulet on l'a repris pour faire autre chose, et puis il reste cette eau, les Chinois font ça aussi, avec un peu de gras dedans, avec un peu de collagène dedans, et puis on met des pâtes un peu dedans, on met des légumes, on met un peu de sel, sel c'est pas top, bon quand il fait chaud c'est bien, parce que ça évite de trop se déshydrater, mais bon on en a quand même besoin, si on fait beaucoup de sport, donc vous avez comme ça, vous ferez votre bouillon de poule, donc un autre truc pour trouver du collagène, pour éviter justement d'avoir ces douleurs, pour pouvoir refaire les, pour pouvoir, comment dire, conserver des tissus, des tissus résistants, parce que le collagène c'est une protéine qui confère au tissu une résidence mécanique, à l'étirement, et ça résiste bien à la traction, alors si vous en manquez, vous allez avoir des petites déchirures, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir une faiblesse, une faiblesse des tendons, une faiblesse des muscles, parce que ça rentre dans la structure des muses, des fascias, des tendons, donc c'est indispensable, en plus c'est une protéine qui est indispensable à la cicatrisation, le collagène, alors si vous voulez en trouver, vous l'avez aussi, alors pour les musulmans, n'écoutez pas ça, parce que ça c'est pour les gens qui mangent du cochon, vous l'avez dans le pied de porc, dans le pied de porc, il n'y a que la peau, tout ça, il y a beaucoup de gélatine à l'intérieur, et vous en avez aussi dans le muso-en-gelé, dans la gelée, dans la gélatine, particulièrement dans tous les produits avec de la gélatine, alors vous avez la gélatine de charcuterie, comme vous avez le pied de porc, pas le pied de porc, mais vous savez, le muso-en-gelé, alors je ne sais même plus si c'est du veau, ou si c'est du... le pied de porc-en-gelé, tout ce qui est en-gelé, la gelée, c'est du collagène, c'est bon, il faut en prendre, et ça permet de protéger les articulations, avec cette protéine, et de régénérer nos articulations, grâce à cette protéine, qui, comment dire, résiste, qui résiste à l'étirement, et qui en même temps participe au processus de cicatrisation, et qui est très importante, donc c'est pour ça que, actuellement, c'est la mode de prendre de la gélatine en poudre, alors là, j'en ai en poudre, alors ce n'est pas une boîte de gélatine, en poudre, je vous montre à quoi ça, c'est-à-dire, c'est du peptane, alors ça, c'est Nutrimus, c'est mon collègue, Michael Degundil, qui m'a apporté, c'est une espèce de poudre, vous voyez, c'est une poudre blanche, alors voilà, je vous montre comment c'est, vous m'appelez une dosette, puis vous mettez ça, c'est assez insipide, vous voyez, hop, ce n'est pas très bon, on retrouve un peu le goût de la peau, des animaux, un peu, vous qui mangez de la peau, pour les gens qui mangent un peu de peau, donc voilà, donc ça, c'est bon, ça colle en plus, mais bon, c'est très bon pour les articulations, c'est vrai que depuis que j'en prends, j'ai beaucoup moins de douleurs aux articulations, donc prenez ça, alors comme je dis, on va continuer, donc pied de porc, muson en gelée, vous en avez aussi dans les bonbons, dans les bonbons, parce que les bonbons sont faits souvent avec de la gélatine, de la gélatine de porc à la base, maintenant ils changent, parce qu'en France, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, donc les musulmans, ils ne mangent pas de porc, et ils ne savaient pas, ils mangeaient des bonbons haribos, qui étaient remplis de gélatine de porc, de gélatine de porc, qui vient en général de mon pays, la Hongrie, où je suis actuellement, parce qu'on a des porcs qui ont une peau épaisse, et qui sont spécialisés pour les climats froids, donc qui produisent une viande, et qui produisent aussi une peau vachement épaisse, et donc c'est pour ça que les Hongrois, sont je crois les premiers producteurs en Europe, de porc pour la gélatine, alors c'est des porcs de très bonne qualité, on dirait qu'il est pio, parce qu'on en trouve partout, c'est un pays où il y a beaucoup de maïs, donc on n'a pas besoin de... il fait froid l'hiver, ça tue les bactéries, donc c'est en général, les porcs sont quasiment bio là-bas, c'est vraiment une tradition, donc on a du bon porc, la gélatine vient d'ici. Donc, la gélatine, donc la... le collagène, vous en trouverez aussi, quand vous mangez, par exemple, de l'épaule, avec la peau craquante, mangez la peau, même si la peau du cauchemar, même si ça paraît un peu gras, il y a des bras, il y a quand même des nutriments dedans, alors évidemment, si vous êtes au régime, vous avez tout de suite, le collagène en poudre, le peptane, comme on appelle ça, ne prenez pas les petits comprimés, ça vaut trop cher, prenez-le en poudre, il y a Nutrimus, je ne fais pas une pub pour Nutrimus, parce que je connais que celui-là, mais il y a aussi la marque Peptane, Nutrimus le fait, parce que je sais que, mon pote Gundy, il travaille pour eux aussi, et puis quand on est sur les salons, lui, c'est un fan des trucs de haute qualité, il va tout le temps chercher, chez les producteurs, de compléments alimentaires, qui sont sur les salons, en général, il va chercher la meilleure qualité, en général, parce qu'il les prend pour lui, ce n'est pas pour autre chose, donc, Peptane, c'est bon, moi je prends du Peptane, et puis je prends aussi mes pieds de cochon, de temps en temps, alors, pour les gens qui ne, il y a aussi, le collagène marin, qui est bien aussi, quand vous avez des douleurs, le collagène marin, c'est pas mal aussi, en tout cas, on est sûr que ce n'est pas du porc, alors ça, ce Peptane, de chez Nutrimus, je crois que c'est, c'est du bœuf, c'est de la peau de bœuf, pour les musulmes, qui ne voudraient pas manger du cochon, qui se rassurent, ça c'est du Peptane, le Peptane qui a été choisi, c'est de la peau de bœuf, celui de Nutrimus, je ne fais pas de pub, je répète, je ne touche rien, c'est parce que, il m'en a filé, je vais en acheter un petit pot, comme ça, parce que j'en ai besoin, en général, je prends mon pied de cochon, et je prends en Hongrie, tous mes plats, base de cochon, qui sont de très bons cochons, ici, donc, qu'est-ce qu'il y a encore, alors vous avez aussi, un autre truc, par ordre du collagène, vous avez le collagène marin, je ne sais plus, à côté de quoi il est sorti, alors, peut-être, il y en a une partie, qui est sortie des algues, peut-être des poissons, mais je n'en sais rien, en tout cas, vous trouvez du collagène, dans les algues, dans l'agar-agar, vous savez, cette algue gélatineuse, c'est une poudre, en fait, c'est du collagène, c'est du collagène végétal, marin, et vous pouvez, avec cette poudre, alors, il est censé être moins bien assimilable, parce que c'est du, parce qu'il est plus éloigné, des hommes, puisque c'est de l'algue, mais quand même, il y en a une partie, ça fonctionnera, donc, ce collagène marin, c'est un agar-agar, c'est une poudre, et puis, c'est avec ça qu'on fait, les gelés, les gelés, les gelés pour les desserts, vous savez, c'est des desserts transparents, vous mettez de l'agar-agar dans de l'eau, puis, vous laissez, je ne me souviens plus avant, j'en faisais, mais, vous laissez refroidir, et puis après, ça fait une gelée, cette gelée, c'est du collagène, comme la gelée que vous retrouvez dans les, c'est une structure du collagène, que vous retrouvez dans les, dans les gelées de, mais, celle-là, à base de cochon, en général, le collagène de cochon, dans les charcuteries, ça fait de la gelée, mais, l'agar-agar, mais de la gelée pour les desserts, parce que c'est vrai qu'un dessert à base de cochon, ce n'est pas top, tandis qu'il y a une espèce de flan, de gelée translucide, à base d'ac, c'est quand même plus sympa à manger, avec du sucre, donc, les mecs, ils mettent un peu de sucre dedans, donc voilà, ça, c'est un collagène marin, vous pouvez en avoir en magasin diététique, je pense, pas très cher, c'est, c'est bon aussi, c'est du collagène, donc voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire encore, voilà, le peptane, j'en ai parlé, le pied de porc, j'en ai parlé, pour les gens qui, qui veulent absolument voir ça, alors, le collagène, en général, bon, il y a du porc, comme je dis, du porc et du cochon, regardez bien la provenance, quand vous en prenez, et vous en trouvez, dans tous les animaux, puisque c'est des tissus structurant, structurant les animaux, donc voilà, donc autant, vous avez de la chondroitine, alors c'est un peu moins efficace, maintenant, alors il y a les chondroitine glucosamine, alors on trouve maintenant des recherches, qui disent que la glucosamine, n'est plus efficace, bon, avant, les gens en prenaient, les marchands de compléments alimentaires, aimaient bien en vendre, maintenant, il y a la chondroitine, alors chondroitine, c'est ce qu'on trouve dans les, c'est un composant de la matrice du cartilage, donc, ça, c'est pour les articulations, c'est censé être pour l'arthrose, donc c'est censé être bon, pour la régénérer, les articulations, alors on en prend, tout le temps, alors c'est censé, il faut, c'est pas pour soigner une blessure, c'est pour prévenir, donc ça rentre dans, dans la prévention, donc en en prenant à chaque fois, tout le temps, c'est censé protéger l'articulation, alors évidemment, là-dessus, il y a des études qui disent que ça marche, d'autres que ça ne marche pas, de toute façon, dans le doute, moi je vais en prendre, je prends de la chondroitine, c'est pas mal, puis quand vous mangez, mangez un peu les articulations, quand vous avez votre méchoui, ou quand vous avez votre pied de cochon, reniez un peu les articulations, vous aurez dans les cartilages, un peu de chondroitine, et peut-être associé à d'autres molécules, d'autres de bonne qualité, qui vous permettront d'assimiler ça, parce que les recherches, ne sont jamais terminées, on ne connaît pas tout, et il est évident que ces molécules, ça se trouve, agissent, en synergie avec d'autres molécules, que l'on peut trouver dans les aliments, dans la viande, dans les animaux qu'on mange, donc le fait, comme je dis tout le temps, de manger juste du blanc de poulet et du riz, ça va vous, ça va générer, ça peut générer des pathologies, dues justement à l'absence de collagène, à l'absence de gras essentiel, de gras essentiel, de nouveaux nutriments, micronutriments, qui sont indispensables, au bon fonctionnement de l'organisme, c'est pour ça, faites attention quand vous faites des régimes, surtout, si vous voulez être tout sec, tout sec, parce que c'est la mode, c'est pas forcément votre type morphologique, faites attention, pour les gens qui veulent être tout sec, c'est pas leur type, je dis non, gardez quand même un petit peu de gras, parce que vous allez aller en carence, s'il y a des mecs qui peuvent être tout sec, et d'autres qui ne peuvent pas, sans à long terme générer des problèmes, des problèmes plutôt graveurs, bon, voilà, donc, c'est à peu près tout, voilà, c'est ce que j'avais à dire, sur les compléments alimentaires, et sur les, pour éviter les douleurs, alors pour éviter les douleurs, on peut dire aussi que, un truc qui était efficace, j'avais testé, parce que moi je suis empirique, j'ai testé, c'était la créatine, alors créatine monohydrate à l'époque, il y en a d'autres qui apparaissent, alors beaucoup des trucs, qui sont à la mode, on sort les producteurs, les compléments alimentaires, sortent tout le temps une nouvelle créatine, une nouvelle variante de la molécule, pour dire que c'est mieux que le voisin, mais là, la créatine monohydrate, c'est pas mal, parce que ça, ça hydrate quand même un peu l'organisme, alors certains disent, ça fait de la rétention, tout ça, mais c'est vrai que, contre les douleurs, c'est pas mal, alors pour les femmes, il paraît que c'est pas top, c'est Guelphine qui vous dira ça, mais moi je sais que pour éviter les douleurs, j'ai peptane, donc collagène, je prends de la chondroitine, et puis je prends de la créatine, parce que c'est vrai que la créatine, limite quand même les douleurs musculaires, je me suis aperçu de ça, donc voilà, pour les gens qui ont des douleurs, donc je ne parle pas des pathologies, je parle surtout de la prévention, ce n'est pas des pathologies graves, donc chondroitine pour les cartillages, dans le doute, collagène, c'est franchement ce qui est le plus efficace actuellement, on voit sensiblement les résultats, moi quand j'en prends, alors peut-être placebo, mais vu le nombre de personnes qui en ont pris autour de moi, et qui ont eu des résultats, le collagène, c'est pas mal, et puis si vous ne voulez pas prendre de complément, le collagène, trouvez-le dans la bouffe, comme je vous ai expliqué, dans tous les ordres, on peut trouver du collagène, donc bouillon de poule les mecs, et puis ça sera bon, puisque vous en avez même chez les Chinois, tout le monde en fait, c'est un classique depuis le début de l'humanité, depuis le début on fait des bouillons, donc on a des récipients, donc depuis l'apparition des jars, des jars en terre, avant on ne pouvait pas en faire, donc voilà, ça, le bouillon de poule, c'est très très efficace, vous faites macérer votre viande, ou votre poule, ou une autre viande, et puis vous récupérez quand même, dans l'eau, le collagène qui s'est dissous, dans l'eau. Allez, salut Stéphane Delavier, à bientôt !